Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo autour de ma nouvelle chambre. Du coup tout d'abord je voulais m'excuser car ça fait beaucoup de temps que j'ai passé cette vidéo car il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps. Déjà le déménagement, du coup le monteur n'a pas pu monter les vidéos, j'ai pas pu tourner les vidéos car on déménageait. En plus de ça, c'est les qualifications pour le championnat d'Europe. Du coup je dois faire plusieurs compétitions pour essayer d'avoir le nombre de points pour pouvoir essayer d'aller au championnat d'Europe. Et du coup je fais beaucoup de compétitions, je voyage beaucoup et du coup j'ai pas le temps de tourner de vidéos. Et même vous me demandez souvent aussi de tourner des vidéos pendant mes compétitions mais c'est un peu dur parce que je suis fort stressée, mon coach aussi, mes parents aussi. En tout cas c'est un peu compliqué de tourner des vidéos quand on est en compétition avec le stress et tout. Et du coup on ne peut pas souvent tourner par exemple, maintenant on est dimanche, le moment où je tourne cette vidéo. Lundi, mardi, mercredi je pars en Grèce, jusqu'à lundi on revient. Puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi je repars en Slovénie, jusqu'à de nouveau le lundi ou le mardi je sais plus. Puis après on va repartir en Bulgarie. Du coup j'ai pas beaucoup de temps pour vous tourner des vidéos. En plus de ça j'ai les cours aussi à l'école où je dois faire beaucoup de devoirs, les évaluations, il faut que j'étudie, les cours de gère, avec tout ça aussi. Du coup ben voilà j'ai pas beaucoup de temps pour tourner les vidéos. Mais maintenant je vais essayer de reprendre un pont, faire de temps en temps quelques vidéos et tout. Et maintenant qu'on a déménagé c'est déjà une chose de terminée. Et du coup voilà je voulais aussi m'utiliser pour ça. Et c'est parti maintenant avec le coup de goulage. Voilà ma chambre. Du coup ici on y a mon lit, ma table de nuit, ici une petite armoire à tiroir avec toute ma collection d'Harry Potter par-dessus. Là il y a une grande armoire qu'on doit changer parce qu'elle va pas avec le thème de ma chambre. Mais pour l'instant on l'a utilisée pour pouvoir déballer tous les cartons. Du coup il y a toutes mes coupes, mes médailles qui sont ici, qu'il faut encore qu'on trouve quelque chose pour pouvoir les accrocher au mur. Il y a une pop là aussi qu'on doit essayer de trouver une place. Du coup c'est pas du tout fini. Du coup dans les tiroirs là, ici le premier j'ai mis tous mes cours. En dessous j'ai mis tout ce qui est coques de téléphone. Et il y a encore plein de trucs qu'on doit trouver des endroits pour pouvoir les ranger. Genre là ici mes livres. Ici j'ai mis tout ce qui est gym. Là c'est juste mon cartable mais là c'est tout ce qui est GR. Les cadeaux que j'ai reçus, que j'ai pas encore utilisés. Mes genouillères. Tout ce que j'ai en double et que je dois pas vraiment utiliser à la salle. Et mon cartable. Décolle. Et en bas j'ai mis tout ce qui est souvenirs, cadeaux que ça sert à Rihanna qui m'a offert. Tout ce qui est souvenirs. Là j'ai mon cartable souvenir. Bon moment. Plein 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 de choses. Tous les dessins que ma soeur me fait. Ici dans le coin il y a un petit tabouret avec mon sac à Harry Potter. Et encore des leds, des lumières qu'on doit accrocher. Ici c'est ma petite table de nuit avec mon téléphone qui est en train de charger. Ici c'est une petite lampe. Et ici c'est mon lit avec toutes les leds autour. Mais je vais voir si je sais pas les mettre derrière pour pas qu'on voie les leds comme ça. Là du coup c'est mon lit. Avec mes doudous. Et ici c'est mon bureau. Du coup il y a une bougie. Le 4 de moi et ma soeur. Ici il y a tout ce qui est collier, bracelets, bijoux, masques. Là il y a tout ce qui est maquillage pour les compétitions. Là il y a un 4. Mais c'est le seul 4 du coup ça fait un peu vide. Mais on va mettre des leds encore ici autour. Et on va essayer de trouver un truc pour remplir le mur. Voilà après là c'est le miroir. Coucou. Là il y a ma chaise avec une poubelle en dessous. Et ici il y a des petits tiroirs. Là c'est tout ce que j'ai besoin au quotidien. Du haut pour mon portefeuille, mes Airpods et tout. Ici c'est mes tablettes maquillage. Mes palettes pardon. Ici il y a mon lisseur et une trousse que j'utilise quand je pars en compétition. Là c'est tout ce qui est trousse d'école, carnet. Agenda et tout. Et tout en bas il n'y a rien. C'est vide. Là sur mon radiateur il y a tout ce que j'avais dans mon ancien studio. En déco de fond derrière. Là il y a une petite télé qu'on n'a pas encore branchée. Du coup je ne peux pas encore regarder des trucs. Mais voilà. Là ici c'est aussi ce que j'avais dans l'ancien studio. Et là il y en a très bref. Et là c'est tout ce qui est de racing et tout. Du coup là j'ai tous mes habits que j'ai trés par couleurs. Du coup c'est le rose, le noir, le bleu, le vert. Et là c'est mes pyjamas. Là c'est mon miroir. Voilà avec mes chaussures en dessous. Mais normalement il y a encore des paires de chaussures mais elles sont à l'entrée. Et ici c'est tout ce qui doit aller à pendre. Et là c'est le blanc. Et j'ai un tapis. Voilà. Du coup voilà un peu ma chambre. Si je me mets au fond dans le coin. Voilà ça donne un peu comme ça. Et ici il y a la vue. Voilà pour le petit room tour. Voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501